Le conseil communal et plusieurs cadres de l'administration de la mairie de Tabard ont participé du 14 au 19 mai 2018 à Pointe-à-Pitre, au Guadeloupe, à une semaine de formation dans le cadre d'un jumelage entre la commune française de Pointe-à-Pitre et Tabard. Les domaines, cartographie appliquée à la gestion humaine, gestion de services publics, municipaux, gestion de déchets solides, ont été traités lors de ces journées de formation. Ça a été l'occasion pour le conseil communal de Tabard de signer un pacte d'amitié avec la ville de Pointe-à-Pitre sur l'avenir de ces deux communes. Les déclarations de Jean-Baptiste Désir. Avec un plaisir, nous avons fait rapidement le point sur les quatre bilans de voyages. Nous avons pu le conseil communal accompagné de plusieurs cadres de l'administration de la mairie de participer du 14 au 19 mai 2018 à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, précisément. Nous avons fait un cadre d'un jumelage de coopération décentralisé entre République française et République haïtienne, qui mettent en face de ville de Tabard et de Pointe-à-Pitre. Mais conformément avec accord de 25 kérouan ,, qui nous subscrilamaZine, avec la Constitution des capacités techniques et administratives des parties de la communes de Pointe-à-Pitres, en partant des deux communes en tout cas, les déchets solides habitués au domènes de brièvement applicées à la gestion urbaine, de services publics et municipaux et de gestion des décès solides. Et c'était l'occasion pour le Conseil Communal de profiter d'un parc d'amitié avec la ville de Pont-à-Pitre sous l'avenue de la commune. C'est l'occasion pour le Conseil Communal de profiter d'un parc d'amitié avec la ville de Pont-à-Pitre sous l'avenue de la commune. C'est l'occasion pour le Conseil Communal de profiter d'un parc d'amitié avec la ville de Pont-à-Pitre sous l'avenue de la commune. C'est l'occasion pour le Conseil Communal de profiter d'amitié avec la ville de Pont-à-Pitre sous l'avenue de la commune. Deux des bénéficiaires, employés de la mairie, ont exprimé leur satisfaction d'avoir pris part à ces journées de formation. Après tant de découvertes, ces employés comptent apporter de l'amélioration dans des services qu'ils fournissent au sein de la mairie. Suivez tour à tour leurs déclarations. Nous avons eu l'occasion pour participer à la formation en cartographie appliquée à la gestion urbaine à Pont-à-Pitre. Donc, ce qui est une forme de stage d'immersion dans le service d'urbanisme, mairie, Pont-à-Pitre. Donc, nous avons eu l'occasion d'observer les bonnes pratiques qui sont confrontés à divers problèmes, soit la gestion des déchets, l'aménagement du territoire, et puis nous avons eu l'occasion d'avoir une réponse à travers la rénovation urbaine et la gestion des déchets qui sont très efficaces. Donc, nous avons eu l'occasion de la rénovation urbaine à la gestion des déchets qui sont très efficaces. Et nous avons eu l'occasion de la rénovation urbaine à la gestion des déchets qui sont très efficaces. Donc, ça, c'est un exemple de civilité qui est important pour nous-mêmes. Et nous avons eu l'occasion de partager l'expérience, l'occasion de tous, l'occasion de tous, parce qu'il y a eu l'occasion de l'occasion de faire des services cartographiques, mais dans le niveau communément, le niveau d'appel, donc c'est actuellement qu'il y a eu l'occasion de faire des services cartographiques. Donc nous devons échanger des compétences, nous échanger quelques astuces pour que nous devons faire de la cartographie. Nous sommes tous les gens qui ont participé dans la formation, dans les stages de l'imension, que la ville de Prentapit a offert à l'avenir dans les jours qui sont passés. Alors, la formation de l'imension, normalement, c'est la question de la commande publique, c'est la question du marché publique, surtout de la question du marché. Bien que nous connaissons dans le pays nous qui ne revient pas de droit, et les gens nous connaissons ça avec la CNMP, mais nous essayons que nous nous organisons. Nous sommes content de découvrir que les gens ont des compétences qui sont très élargés dans la commune. C'est-à-dire que nous devons revenir directement avec nous tous. Nous devons nous reprendre des compétences qui nous passent dans la question de la commande publique. C'est-à-dire que nous devons découvrir des services, l'organisation, 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 l'organisation. Et ça qui fait tout, nous rive et rive, dekouvre yon ensemble de bagay, l'organisation, l'organisation. L'organisation, 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 l'organisation. Il y a un achat inutile qui a été fait avant eotmine, notre façon pour nous mettre en renforcer les hàng et les gens vont acheter après la formation. L' underworld du projet, l'organisation, l'organisation, l'organisation. suivait le déroulement de la manifestation. L'économie, 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 le déroulement est généréal. Ce vendredi 18 mai a marqué le 215e anniversaire de la création du bicolore haïtien, une journée qui a une importance capitale pour chaque haïtien. En vue de commémorer ces 200 ans, diverses institutions ont effectué des activités. Les mairies, bien évidemment, n'étaient pas indifférentes. Chacune d'elles, dans leurs communes respectives, ont voulu par leur activité rappeler aux citoyens l'importance du drapeau qui est le symbole de fierté, de la liberté et les efforts déployés par nos ancêtres. Suivons à tour de hall les déclarations du maire de la commune de Pétionville et celui de la commune de la Croix-des-Bouquets. Sous-titrage ST' 501 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 qui était duré quand même près de 10 ans, c'est un tremblement de terre qui fait qu'on devait une source pour une activité. Il y a un livre en folie qui a né ça dans la 24e édition, Unibank, c'est pour me rappeler que Unibank a fêté ça, ça a 25 ans de présence sur le marché. On a une activité avec un livre en folie qui a 24 ans, donc c'est pour me dire que c'est des activités pérennes qu'il y a. Le public l'a répond de façon très positive à l'invitation à sa qu'une telle heure c'est-à-dire qu'en novembre dernier, il a fait la première édition auto-expo, donc moi quoi que, oui, la deuxième édition en fait, la troisième édition poursuivre, donc nous ne pouvons pas comprendre exactement qui l'a, peut-être probablement vers la fin de l'année, novembre, tant qu'on n'est pas si elle était faite en novembre, mais c'est sûr et certain qu'on a pris le temps pour annoncer une édition qu'il a faite. Tous les 11 concessionnaires de véhicules étaient présents les 18, 19 et 20 mai, au cours de la deuxième édition de l'auto-expo fête des mers. Parmi eux, il y a la Sonoto, distributeur exclusif des mers Chevrolet, Hyundai et Hyundai. Elle était présente avec 25 différentes mers. La Universal Motors et Autoplaza étaient présents avec sa gamme Audi, Nissan, Inno, Kinglong, Yamaha, Moto Boxer et avec une baisse. Ils ont fait un bilan de leur participation à la première édition. Le numéro 1 de la Sonoto et celui de la Universal Motors Autoplaza, respectivement d'Alain Rousier et Réginal Boulos, ont applaudi à 2 mai la Unibank pour cette initiative. Il y a plus de 25 différents modèles. Il y a très belle bagarre parce que Hyundai est un sponsor de la prochaine Coupe du Monde. Quant à l'autre marque, Hyundai Chevrolet, il y a toute une série de modèles qui est extrêmement affaire. Il y a beaucoup de bons termes. Je crois que le prix de l'intérêt est à 9,35 et il y a jusqu'à 5 ans de financement. Il n'y a pas cher. Le pilote est bon. Je crois que c'est toujours une bonne chose de stimuler l'industrie. Il y a des fois comme ça. C'est un programme tout parce qu'il n'y a pas d'affilé des bagailles pour le faire. Il y a des gens qui ont un espace relativement sain et sécure. Je crois que c'est un bon bagarre. Ce n'est pas seulement pour l'automobile mais pour toutes les bagailles. Il y a des livres en folie parce que c'est un très bon bagarre. Il y a des musiques en folie, des burgers et des trucs qui permettent que la vie sociale et économique vont commencer dans le pays. C'est une très bonne initiative. Ce n'est pas seulement l'automobile pour le faire. Tu es capable de faire toutes les bagarre dans la gastronomie, dans l'industrie, dans l'agriculture. Peut-être qu'il y a des cafés de faire des tours de côté à platte et du riz. Mais nous représentez toi malgré son autre. Nous représentez Ayanda et Bobagaye. Nous représentez Onda avec le prêtre d'esprit. Et nous représentez ce volet qui est solide pour Roche. Je crois que ça a une belle impression à date parce que malgré le très bonheur, en général, nous nous trouvons que c'est venu vers une heure et deux heures. Nous sommes déjà venus en pile pour Forma. Nous sommes très contents de la qualité de ce système de nous faire. Je crois que tout le monde déjà vous connaitre que MAPDIL moi-même, nous c'est le premier prix dans la présentation. Dans la gamme que nous présentions, nous avons Audi, Nissan, Gritroll, Inno, Kinglong, Yamaha, Bajaj, Motorbourseur. Pour tous les groupes, pour toutes les bourses, pour tous les modèles, toutes les versions, petites versions climatisées, pour tous les prix. Nous sommes très contents de la première réaction clientèle. C'est le premier prix, parce que nous avons fait 25% des machines qui sont vendues, parmi 10 concessionnaires. Et pour cette année, nous attendons encore une plus grande réussite. Je pense que c'est une tradition qui a commencé et qui a grandi. C'est peut-être le dernier prix que nous avons fait deux jours, ce dernier trois jours. Et nous avons toujours fait un lien avec l'Uniban, pour que nous pouvons encourager les gens, profiter de leurs affaires, pour que les différentes catégories d'employés, de salariés, de patrons, de professionnels, viennent là, viennent chercher des machines qu'ils aient. Et l'avantage que nous offrons dans le groupe, Autoplasa Universal Motors, c'est que nous avons un modèle qu'ils aient. Nous avons plus de 300 véhicules en stock. Sur ce site-là, nous avons 90 machines, donc nous sommes capables d'être tous les modèles. L'ANATCOM, à travers ses activités sociales, telles que Yonjens, Yonsouri, FKR a procédé ce week-end à la distribution de kits dans la commune de Miragouane, plus précisément à la localité de Payan. Je dis qu'on a pris des cadeaux, les cadeaux qui ont besoin d'avoir besoin. Les gens qui ont besoin de l'ancienne, ils ont besoin d'un hypoids dans l'hôpital, ils ont un bébé. Ils ont un bébé, des chemises, des pantalons, des robes, des tennis. Ils ont un bébé, des serviettes et des rideaux. C'est pas une compagnie viettel que l'ye, c'est pas une compagnie vietnamiens que l'ye, c'est un partenariat entre viettel group avec le gouvernement haïtien, 60-40 que l'ye. Donc tout ça qui entre dans notre com, tout le corps que nous faisons sur chaque plan que nous faisons, notre com, c'est que tout le monde dans la communauté haïtienne, nous jouons en partie là. C'est pour ça que nous avons investit dans le social, nous avons fait tout le programme que Mme Groucher parlait déjà de eux, nous faisons le health care, nous faisons la gestion souris et nous nous avons de notre campagne tout pour que nous nous voulions mettre en place pour être plus ou moins près de la population. Donc, dans notre seigneur, nous avons toujours fait partie de notre travail pour nous avons de notre pouvoir, de notre pouvoir, de notre pouvoir et de notre pouvoir. Aujourd'hui, nous avons donné que nous avons beaucoup d'emp terre pour les réseaux qui n'y ont pas de perlu à couvrir les départements, les communes. On a fait une façon pour nous transmettre de l'honneur de manière à ce que l'autre semaine nous venez pour nous attendre que nous n'avons pas de travail. Donc nous disons que le système n'est pas parfait parce que nous avons beaucoup de vicissitudes pour obtenir l'appui qui passe, qui passe, qui passe et qui passe. Donc le système n'est pas grave, mais nous devons investir dans l'honneur de manière à ce que chaque jour le service est capable de devenir plus bon de jour en jour. Les habitants de Payan bénéficiaux du don de l'ANATCOM applaudissent l'ANATCOM pour cette initiative. C'est un bon engagement de l'ANATCOM. C'est un bon encouragement et c'est un bon travail. C'est un bon engagement et un bon engagement. Je nous remercie. Dans la soirée du 17 mai au palais municipal de Delma, s'est tenu le spectacle qu'a organisé la Commission nationale pour l'intégration et la réinsertion socioprofessionnelle des jeunes à l'initiative du Président de la République. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 215e anniversaire de la création du drapeau, déoulée en présence de plusieurs hauts cadres du gouvernement, écoliers et artistes. La ministre de la Jeunesse des Sports et de l'Action Civique, Régine Lamur, qui a pris la parole lors de la cérémonie, affirme que la dite cérémonie traduit la volonté du gouvernement à aider les citoyens à comprendre l'ampleur, l'importance et la création du drapeau haïtien. Le Président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, qui baille en pire importance à l'action de juger bon, et d'entendez que ce n'est pas nous tous capables de faire des placements demain vendredi à l'Ankaïe pour nous participer dans la célébration officielle de 115 ans création du drapeau haïtien. Le Président demandait la Commission nationale de la Cérémonie pour nous organiser un bel spectacle pour nous assister à l'homme comme l'homme. Pour qui raison ? C'est parce que la présidence, le gouvernement, quoique la jeunesse occupée en place et portant dans la vie paysique, et le soucivisme, le patriotisme, le fait qu'il nous inculque au maximum parce que c'est nous-mêmes qui apprennent à la haute l'ère que nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle en a profité pour féliciter les gagnants du concours sur le drapeau qui ont su, à travers leur beau texte, rehausser l'image du drapeau haïtien. Toujours les précisions de la ministre de la Jeunesse des Sports et de l'Action Civique, Régine Lamur. Cérémonie en soya, c'est l'expression, volonté, administration, Moïse Lafontaine. Pour considérer les celebrations faites de la boire, pas seulement comme une réjouissance populaire, mais comme une occasion favorable pour mener les citoyens haïtien réfléchis sur les circonstances qui ont fait la création de la boire, la importance li, nan tout existance, nous, quand vous peuple li, indépendant, souverain et, surtout, wall drapeau haïtien pou joué, nan résolution, ou pa kèk problème que peuple haïtien a fait face. Maman salye d'orea concours sous drapeau ha, ki performe deja. Ministère, prezente nou tout kompliment, les salyeuses fa de felicitasyon, parce que nou dépasse, nou ofri teks gran kalite, nou apresye sa, nou apresye efo que nou fè. Nou apresye yo, nou apresye tout moun, dirigeant et dirigeé, chen, gran moun, ou pa kèk vérité. La kalite de vos réflexions, nou apresye que le génie haïtien existe encore, et ba devoi servir comme par le passé, pou freyer la voie à des lendemés meilleurs pou le peuple haïtien.